... Alors vous vous rappelez probablement ce douloureux échec de début décembre quand on avait voulu prendre Autolib le premier jour de la mise en service de ce système. On n'y était pas arrivés. Et on a décidé aujourd'hui, pour le demi-anniversaire, les 6 mois d'Autolib, de lui donner une seconde chance. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Autolib, bonjour. Vous êtes venu à votre service ? Oui, bonjour. J'aimerais prendre un pass pour la journée. D'accord. Je prends votre nom. Alors Desjardins-Pierre. Vous le mettez sur la liste à droite. Et vous lancez la numérisation depuis l'écran tactile, s'il vous plaît. C'est bon ? C'est parfait. Je vous affiche nos offres à l'écran. Donc vous pouvez les consulter, valider celles qui vous conviennent. C'est ça. Toc. Validé. Je valide votre offre. Qui va débuter aujourd'hui à 9h15 jusqu'à demain à la même heure. Ça vous convient ? D'accord. Très bien. Très bien. J'accepte. Et donc, carte bancaire. Parfait. Donc vous allez recevoir la salle de salle. Tu confirmes votre offre. Je vous assure votre badge. Et là, voilà. Je vous remercie. Très bien. Je vous souhaite une très bonne journée de l'avoir recolue. Bonne journée. Au revoir. Première chose, on a le Saint-Graal du premier coup. Et on remarque, contrairement à la dernière fois, ça expire le 2 juin 2012. Nous sommes le 1er juin. Ça tombe bien. Cette fois-ci, on va pouvoir l'utiliser. Ne pas être sous l'emprise de l'alcool, je crois. Ne pas être sous l'emprise de drogue, médicaments ou substances, altérant mes facultés et capacités à maîtriser mon véhicule. Je pense aussi. Validé. Alors, dévire le véhicule avant de démarcher. Borne 3 qui clignote en bleu. Passez votre badge, ici. Vert. Hop. On retire, Simon. Est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est du caca ? Je ne sais pas ce que je préfère. Après une hauteur. Et on est parti. Voilà, on roule en autolibre. Les autolibres, ce sont des volorés blue cars. Des petits véhicules électriques équipés d'un moteur qui fait 35 kW, c'est-à-dire environ 47 chevaux en puissance nominale, et jusqu'à 50 kW en puissance maxi, ce qui fait 67 chevaux à peu près. Alors, il y a un châssis qui est en acier et aluminium, une carrosserie aluminium et plastique, ce qui fait que cette petite voiture de 3,5 m de long fait seulement 1120 kg. Donc, on a un rapport plus de puissance quand même qui est assez sympathique, ce qui donne un 0 à 60 km heure en 6,3 secondes, ce qui paraît tout à fait acceptable pour une voiture citadine. Justement, au niveau autonomie, on peut faire jusqu'à 250 km en ville, c'est la théorie, et jusqu'à 150 km si on sort de la ville. Le cœur de cette Bolloré Blue Car, ce sont les batteries. Ce sont des batteries LMP, ce qui signifie lithium-métal-polymère. Ce sont des batteries qui sont 100% recyclables et qui ont une durée de vie de 200 000 km. Alors, à l'intérieur de cette petite voiture, on voit qu'il y a tout ce qu'il faut comme équipement moderne. Il y a un GPS et une radio qui se rappellent même de vos stations d'une location à une autre, c'est fantastique, direction assistée. Et il y a même une banquette arrière avec des fixations Isofix pour mettre votre siège bébé, et voire même deux. Alors, Autolibre, ça fonctionne, ça fonctionne même plutôt bien, avec ces petites Blue Car, qui sont des voitures parfaitement adaptées à la ville, avec une médiabilité tout à fait excellente pour la tâche qu'on lui demande, et puis aussi un petit peu de pêche qui est la bienvenue. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est bien sûr une hygiène un petit peu aléatoire, mais en fait, pas plus que dans le métro ou dans les RER, c'est juste qu'on est un petit peu plus engoncés. Donc, ça paraît une excellente alternative au Vilibre en hiver. Bien joué, Autolibre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada